Une dernière respiration ici, longue et profonde. Et sur l'expiration, placez la main droite au sol devant le cœur pour supporter la transition. Gardez la tête lourde et doucement pressez dans la main droite et éventuellement la main gauche pour dérouler la colonne. Enlevez le bloc entre les cuisses et prendre une position assise pour centrer la tête et sentir les effets de cette posture. Deux respirations. Prochaine posture. On peut enlever le traversin et la couverture, mais gardez vos blocs pas trop loin. Et venez vous coucher sur le dos. Dans Arda Shavasana avec les genoux pliés, les pieds par terre. Assurez-vous que les talons sont assez proches des fessiers pour que vous puissiez les toucher avec les bouts des doigts. Prendre une inspiration, puis sur l'expiration, pressez dans les deux pieds pour lever le bassin, assez haut pour mettre un bloc en dessous le sacrum, à l'arrière du bassin. Cherchez la hauteur la plus confortable avec aucune résistance ou douleur dans le bas du dos. Lorsque vous avez choisi la bonne hauteur, marchez les omoplates plus proches un vers l'autre, dans votre dos, puis relaxez complètement avec les paumes ouvertes vers le plafond. En reste ici quelques minutes. Laissez le rythme de votre souffle ralentir, se calmer et observez sa fluidité naturelle. Relaxez. Visage détendu, mâchoire, gorge, relaxe, complètement.